Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui dans ce Ludo-Chrono, je vais vous parler de Time of Legends Jeanne d'Arc. Time of Legends Jeanne d'Arc, c'est un jeu à scénario, un jeu d'affrontement pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 45 à 90 minutes. Dans ce jeu, qui est un prototype ici, donc ça ne sera pas le matériel définitif, vous n'aurez par exemple pas du tout ce tapis, mais vous aurez des tuiles pour composer le plateau. Dans ce jeu, vous allez avoir des objectifs qui sont très très asymétriques en fonction du scénario que vous allez jouer. Par exemple ici, nous avons affaire à une petite troupe d'inquisiteurs qui vient enquêter sur un village qui est possédé par un loup-garou. Le but des inquisiteurs sera donc de démasquer le loup-garou qui se trouve être un des villageois que nous avons ici, un des citoyens que nous avons ici, et de donc tuer le loup-garou une fois qu'on l'a trouvé. Le but du loup-garou, par contre, c'est soit de tuer notre héros inquisiteur, soit d'attendre que les 6 tours soient passés, et de survivre, de réchapper aux 6 tours. Pour jouer, nous allons avoir un système de points d'action, de cubes d'action. Les cubes d'action vont se placer sur notre plateau personnel, et ensuite nous allons pouvoir activer une zone en plaçant un cube dessus. Activer une zone signifie déclencher l'action de chacune des unités qui se trouvent sur leur zone. Par contre, chaque zone ne pourra être activée qu'une seule fois, sauf qu'un petit peu particulier avec les cubes roses qui permettent de réactiver une zone qui a déjà été activée. Si j'active une zone, je pourrais décider d'attaquer une zone adjacente, de déplacer des unités, de leur faire effectuer des actions spéciales, etc. Nous allons alterner les activations, et lorsque nous aurons fini chacun d'activer nos unités, nous pourrons éventuellement conserver des cubes pour les tours suivants. Pour combattre, nous avons un système de résolution à base de dés. Nous avons des dés différents en fonction des unités. Chaque unité va avoir sa puissance d'attaque et de défense. Si par exemple l'inquisiteur essayait d'attaquer ce paysan, il jetterait des dés et le défenseur irait jeter ses dés de défense également. Sur les dés d'attaque et de défense, nous avons différents symboles. Lorsque nous avons jeté les dés, le défenseur, pour chaque bouclier qu'il obtient, va pouvoir annuler un des dés, une des phases de dés de l'adversaire. Les phases de dés peuvent mettre des troupes hors combat, peuvent tuer les unités purement et simplement, ou alors faire fuir les unités. Du coup, vous allez pouvoir un petit peu maîtriser votre adversaire comme ceci. Un tour de jeu va se constituer de plusieurs phases. D'abord, on va retourner une de ces cartes de tour qui va indiquer combien de cubes d'action chaque joueur va récupérer. On en est deux chacun ici, puisqu'il y a deux cubes qui sont indiqués. Ensuite, les joueurs vont pouvoir choisir un de ces bonus qui est révélé de la rivière. Nous pouvons choisir chacun un bonus différent ou similaire. Ces bonus peuvent nous donner différents cubes, ou des cartes mythes, ou des pouvoirs. On peut retirer certains cubes à l'autre par exemple. Qu'est-ce que font ces cubes ? Nous avons des cubes mythes, qui sont les cubes magiques. Nous avons l'expérience, qui nous permet de faire progresser certaines unités, qui vont devenir plus fortes. Mais nous avons également des cubes de charge, qui vont permettre aux unités de cavalerie d'avancer et d'attaquer. Les cubes d'opportunisme en bleu, qui vont permettre d'interrompre le tour de l'adversaire. Et les cubes roses, qui vont permettre de déroger à la règle d'une seule activation par zone, en réactivant une zone qui a déjà été activée. Donc une fois que nous avons choisi notre bonus, nous allons passer à la phase d'activation. Chaque joueur va pouvoir activer les cases avec ces cubes. Une fois qu'un joueur a fini, nous passons au joueur suivant. Et lorsque le joueur adverse a fini son activation, le tour s'arrête. On peut recommencer un nouveau tour, en révélant une nouvelle carte au tour, et en révélant deux nouvelles cartes rivières. Une fois que c'est fait, on continue et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie, jusqu'à ce que les conditions de victoire soient achevées. Dans ce scénario, nous allons soit incarner une troupe d'inquisiteurs menée par un héros. Et cette troupe, elle essaye de débusquer un loup-garou, qui est ici, et qui a pris les traits d'un des citoyens que nous avons ici. Nous avons un jeton parmi les quatre citoyens. Nous avons des citoyens de quatre couleurs. Le loup-garou va en choisir un, et ce citoyen sera secrètement à la connaissance simple du loup-garou, mais pas de l'inquisiteur. Ce citoyen sera le loup-garou. Le héros pourrait essayer d'interroger les personnes ici, d'interroger les citoyens, mais il peut également collecter des indices avec ses pions, en interrogeant des paysans également, ou une vieille dame, qui peut le maudire, avec des choix un petit peu narratifs. Par exemple, vous pouvez la rudoyer, lui demander si elle a une bonne chrétienne, la forcer, et peut-être qu'elle vous aidera, peut-être qu'elle ne vous aidera pas. Ça dépend de votre choix, de la carte aussi, puisque vous avez différents résultats à chaque choix. Nous pourrions également, tout simplement, essayer de foncer dans le tas et de tuer des citoyens. Si nous tuons le citoyen qui est le loup-garou, tout va bien, il est obligé de se révéler, etc. Mais par contre, si nous tuons un innocent, eh bien le temps passe, et du coup c'est à l'avantage du loup-garou. Donc le loup-garou, il peut utiliser ceci pour faire bouclier le chair avec les citoyens qui ne sont pas loup-garou, car lorsque les six tours sont écoulés, eh bien le loup-garou a gagné s'il est encore en vie. La deuxième façon pour le loup-garou de gagner, c'est de tuer le héros, tout simplement, puisque s'il n'y a plus d'héros, il n'y a plus d'héroïsme, donc la partie s'achève pour les inquisiteurs. Le loup-garou a des outils à sa disposition pour battre le héros et les inquisiteurs. Donc il va pouvoir découvrir des loups, des troupes de loups, et également charmer des paysans dans cette huile grise. Il va également pouvoir armer ses citoyens et leur donner des refuges en les réfugiant dans les chômières. Et il va enfin pouvoir invoquer une sorcière, donc en découvrant la crypte qui se trouve au fond de la chapelle. Il pourrait décider également d'envoyer les citoyens innocents, comme des boucliers de viande, devant les troupes de l'inquisiteur. Voilà pour les principes globaux de Time of Legends Jeanne d'Arc. Vous voyez que nous n'avons pas à faire de simples escarmouches, vous avez beaucoup d'options pour atteindre vos objectifs qui sont très différents en fonction du camp que vous incarnez. Maintenant, à vous de jouer ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501